Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tout simplement éguiser un couteau ensemble du début à la fin. Donc la lame que j'ai aujourd'hui, c'est la lame d'un client qui a besoin d'un petit affûtage. Donc c'est un couteau d'Alstrung, c'est un acier 1US10, donc c'est un acier inoxydable. Vous allez voir là, ça s'éguise super bien. Pour la progression des pierres aujourd'hui, on va y aller avec un Shapton 120. Donc Shapton 120, c'est vraiment une pierre qui travaille rapidement. Après ça, on va y aller avec un Shapton 1000, qui agit selon moi un peu comme une 800. Et on va faire la finition sur la Naniwa 3000 Pro, donc pour avoir vraiment un beau tranchant. Donc on va commencer par faire un petit test. Ça coupe encore. La coupe est pas super nette. On entend, j'espère que vous entendez bien, le papier qui se fait un peu plus déchiré que tranché. Donc c'est quand même pas si mal. J'ai déjà eu des couteaux qui étaient pas mal plus émoussés que ça. En plus, le client a vraiment bien fait attention. Il n'y a pas de chip sur la lame. Donc vraiment, le fil est vraiment en bon état. Donc en fait, techniquement, je pourrais commencer directement sur la pierre 1000. Ça ferait une étape de moins, mais on va quand même y aller sur la 120. Et puis ça va juste être un petit peu plus rapide. Donc c'est parti. On va commencer ça avec la Shapton 120. Donc pour cette vidéo aussi, vraiment, on fait vraiment l'affûtage du début à la fin. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais accélérer quand je vais travailler la lame. Puis si j'ai des petits trucs ou j'ai des petits conseils, bien évidemment, je vais arrêter d'accélérer la vidéo. Puis je vais vous reparler. Mais pour en fait, les besoins de la cause, pour que ça soit un petit peu plus agréable à regarder, on va accélérer. Donc c'est fait le premier côté. On sent vraiment le morfil tout le long du fil. Donc on va pouvoir passer au deuxième côté. C'est parti. Donc voilà, j'ai vraiment un très beau morfil sur le deuxième côté. Donc le travail est super égal. On dépose évidemment la forme du couteau quand on travaille. Plus que le couteau a une courbe. Évidemment, il faut travailler par des plus petites sections. Parce qu'en fait, quand on touche à la pierre, bien évidemment, c'est juste une petite partie qui touche. Contrairement à la lame ici où c'est vraiment plus droit. Donc ici, on travaille vraiment toute cette section-là. Tandis qu'ici, c'est environ cette section-là qu'on travaille. Donc c'est pour ça que dans la pointe, je fais plusieurs allers-retours comme ça. Pour vraiment aller définir en fait le fil le mieux possible. Puis toucher vraiment à toute la surface. Évidemment, je nettoie toujours mes pierres après avoir travaillé dessus. Mais là, pour les besoins de la cause, on va y aller directement avec la château de mille. Donc, c'est parti. Même principe. On fait nos deux côtés. Sauf que pour celle-ci, je vais vous montrer une petite technique différente si vous avez de la misère à gérer votre morphine. Il y a une petite technique que vous pouvez faire en fait pour vous aider à vous en débarrasser pour avoir un beau tranchant. Donc, je vous montre ça aussitôt que j'ai fini de faire les deux côtés. Donc, j'ai mon morphine pour ce côté-ci. On fait l'autre côté. On passe la morphine de l'autre côté. Et puis, on continue. Petit truc comme ça, si vous sentez que votre surface devient un peu sèche, bien évidemment, rajoutez de l'eau. Ça va aider en fait les débris d'acier pour ne pas bloquer la pierre. Et puis, ça va glisser un petit peu mieux. Donc, aussitôt que ça commence à être un peu sèche, un peu sec en fait, mettez de l'eau. Puis, regardez comme ça, votre pierre devient très belle. Petite attention particulière. Quand on travaille les talons, des fois, la partie est un petit peu relevée. Donc, elle n'est pas vraiment à plat sur la pierre. Donc, je viens travailler juste un petit peu le coin comme ça, en enlevant le couteau pour vraiment aller travailler le talon pour avoir vraiment une belle définition. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, les couteaux sont super droits. Mais généralement, il y a toujours un petit point qu'on ne va pas toucher. Donc, juste relever un petit peu votre lame comme ça, garder le même angle en allant chercher comme ça ici. Vous allez pouvoir travailler le coin. On le voit bien ici. travailler vraiment le bout du talon. Donc, j'ai mes deux morfils, mais je sens qu'ici, il en manque un petit peu. C'est sûrement quand je vous ai parlé, je n'ai pas calculé le nombre de coups. Donc, quand vous avez une section qui en manque un peu, bien évidemment, tout ce qu'on a à faire, ça allait travailler la section. Mais c'est vraiment petit détail parce qu'il n'en manquait vraiment pas beaucoup. Juste ça, ça devrait. Oui, là, c'est parfait. Donc, je vais vous montrer la technique pour éliminer le morfil. Du moins, moi, comment je le fais. Donc, je commence premièrement par faire six passages comme ça. On garde l'angle. On fait vraiment une demi-lune comme ça. Je pense que je me suis rendu à six. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on essaie de rendre le couteau le plus à son apex possible. Et puis maintenant, on va y aller avec le côté peut-être un petit peu plus technique. Prenez votre temps au début, surtout pour ne pas rentrer dans la pierre. Vous allez voir que ce n'est vraiment pas un mouvement qui est naturel, je dirais. Donc, on prend le couteau. On y va contre le sens du fil pour vraiment venir enlever tout le morfil restant. Et puis de cette façon-là, c'est qu'on ne va pas déplacer de l'acier de cette façon-là. On déplace de ce sens-là. Donc, on vient enlever vraiment tout le morfil restant. C'est ça qui fait vraiment aussi une belle différence. Surtout si vous avez de la misère, en fait, à gérer le morfil. Puis vous sentez que le couteau ne coupe pas super bien. Donc, après ça, évidemment, on peut y aller avec un petit peu plus de vitesse. Combien de passages? Environ une dizaine environ. De toute façon, on va faire la progression sur la pierre 3000. Il va falloir répéter ce mouvement-là. Donc, moi, je le fais généralement à partir de la pierre 1000. C'est une bonne habitude à prendre. Plus que le couteau coupe bien sur les pierres qui sont un peu plus grossières, si on veut, meilleur le résultat va être sur les pierres de finition. Donc, il faut prendre ça en considération. Et on va y aller avec la 3000. Et puis, c'est vraiment avec cette pierre-là qu'on va venir vraiment avoir un super beau tranchant. On pourrait monter, moi, mes couteaux personnels, je les monte jusqu'à 6000. 6000, c'est vraiment un tranchant super soyeux. C'est vraiment agréable, mais il faut peut-être l'entretenir un petit peu plus souvent. Donc, quand j'ai des clients, généralement, je monte jusqu'à 3000. Je trouve que c'est un beau compromis entre une rétention du fil et puis le côté soyeux de la coupe. Donc, 3000, moi, je trouve que cette pierre-là, c'est vraiment l'idéal. Donc, on poursuit. Même principe, on va aller faire les deux côtés. Sauf que cette fois-ci, évidemment, on ne va pas sentir le morphile. Ce n'est pas le but de la chose. On va venir juste définir le tranchant. Donc, ce que je fais, pour ne pas me tromper, c'est que je compte mes coups. Donc, je fais 20 passages comme ça, 20 passages comme ça. Donc, je sais que le couteau reste le plus longtemps, en fait, le plus possible à son apex. Et puis, après ça, on va venir, comme je vous ai montré sur la pierre précédente, redéfinir avec des passages. Donc, c'est parti. Je fais la même chose. Petit truc aussi. Quand je travaille la pointe des couteaux, vu que c'est généralement une section qui est beaucoup plus courbée, je ne fais pas 20 coups. J'en fais environ 30-40. Parce qu'on vient travailler une petite section à la fois. Donc, 30-40 coups. Après ça, je viens faire mes 20 coups. Un truc important aussi, la pression. La pression que vous allez exercer sur votre couteau pour une pierre de finition n'est pas forcément la même que sur une pierre 120. Donc, là, ce qu'on veut, c'est, oui, enlever de la matière, mais de façon très, très, très délicate. Donc, c'est poids du couteau avec le poids uniquement de votre main. Puis, c'est tout ce qu'il faut, en fait, pour bien travailler. Et puis, pour venir faire un tranchant impeccable, on va aller faire, comme je vous ai montré, sur la pierre 1000. Et puis, on commence par 6 côtés. Je n'étais pas capable de calculer et de parler en même temps. Donc, on fait la même chose ici. Donc, c'est normal que le couteau soit beaucoup plus élevé ici pour aller garder le même angle. Et puis, on redescend, comme ça, pour aller finir au même angle pour le talon. Et on fait les allers-retours, comme ça. Donc, c'est vraiment de cette façon qu'on va venir détacher le peu de morphèle qui reste parce qu'à ce point-ci, le couteau, c'est sûr qu'il est déjà tranchant. Mais là, on vient vraiment donner une belle définition à notre couteau de cette façon-là. Donc, avant de passer sur le cuir, ce que j'aime bien utiliser, c'est en fait, c'est un feutre de laine. Et pour venir détacher, en fait, ça va agir un peu comme un petit velcro. Donc, en passant la lame comme ça, je change d'angle. Je fais vraiment toute la section du couteau. Donc là, s'il reste un petit bout d'acier, un petit bout de morphèle, c'est sûr qu'il va être détaché. Puis en fait, le feutre de laine comme ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça ne va pas endommager votre fil. Donc, c'est super mou. Donc, ça sert juste à venir détacher ce qu'il reste. Et à partir de là, on peut faire la finition sur le cuir. Donc, évidemment, on ne peut pas faire de mouvements comme ça parce qu'on va tout simplement couper le cuir, pas possible. C'est même arrivé un petit peu ici. Donc, on fait des allers-retours comme ça. On garde une pression minimale. Il faut que ça glisse. Je vous dirais que c'est pas mal... C'est pas mal prêt tout ça. Et voilà. Donc, on enlève s'il reste un petit peu de pâte. Donc, on est rendu à la partie la plus fun la plus agréable. En tout cas, le test de coupe. Donc, en espérant que ça soit mieux qu'au début. Oh, que oui. Oh oui. Donc, je pense que le client va être vraiment content. En tout cas, j'espère. Donc, c'était l'affûtage d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé cette formule-là de vidéo. Si jamais vous voulez faire affûter vos couteaux, évidemment, vous pouvez vous rendre au julienlabelaffûteur.com, prendre rendez-vous en ligne. Et puis, nous, on va se voir dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501